Ils ne sont pas formés à la gestion de crise au ministère de la Santé ? Nous, dans notre boulot, on a des formations pour ça. Et qu'est-ce qu'on vous apprend ? On fait des exercices de simulation pour savoir qui doit faire quoi au cas où. Au cas où quoi ? Ça dépend. On a des exercices incendies, des exercices attentats, des exercices pollution. Parce que quand la crise arrive, vous savez la reconnaître ? Tu crois que quand le coronavirus s'est arrivé, au ministère de la Santé, ils se sont demandés « Ah, est-ce que c'est un incendie ? » Bonjour et bienvenue sur EPOCO, l'émission politique pour parler des enjeux du quotidien. Un événement exceptionnel, il peut être interprété de différentes façons. Marc Millet l'avait très bien décrit pour la crise de la canicule de 2003. Nous, à l'agriculture et à la forêt, on était super bien préparés. On a des automatismes. On voit le niveau des nappes qui baisse au printemps. On surveille. On sait que si ça continue, les prairies vont griller, les éleveurs vont souffrir. Nous, le 24 juin, on a envoyé un message à la Commission européenne pour demander des dérogations, pour autoriser les éleveurs à pâturer les jachères. Le 30 juillet, on a lancé le dispositif renforcé pour la sécurité incendie des forts. Les services qui sont habitués à la sécheresse, ils la reconnaissent de loin. Ils sont contents de pouvoir montrer qu'ils savent faire. Et comme au volet, ils disent « Je prends ! » Après les services de l'agriculture, c'est les services de l'industrie qui ont été contents de pouvoir dire « Hé, c'est aussi une crise pour nous ! On est là ! On gère ! » L'été, souvent la consommation électrique diminue, donc on arrête plusieurs centrales. Mais on reste vigilant et on a des seuils d'alerte. On regarde le niveau des rivières au cas où la consommation repartirait. Et en août 2003, la consommation a été de nouveau en hausse parce que les gens consommaient pour la climatisation, non seulement le jour, mais aussi la nuit. Et nous, on voyait le niveau des rivières qui baissait et on n'avait pas suffisamment d'eau pour refroidir les centrales. Alors le 4 août, on a prévenu le ministère de l'Industrie qu'on risquait d'être vraiment limite limite et on risquait le blackout. Personne n'a vu venir le risque sanitaire ? Si, si, le 7 août, un médecin urgentiste a lancé l'alerte parce que les services d'urgence de plusieurs hôpitaux de Paris étaient complètement débordés. Alors on peut se demander, est-ce que le ministère de la Santé, à son tour, a réinterprété ceci comme une crise et a dit « Hé, c'est aussi une crise pour nous ! On est là ! On gère ! » Non, parce que Patrick Pellou, l'urgentiste qui donnait l'alerte, était connu du ministère, mais pour avoir des positions un peu dissidentes et c'était quelqu'un qui, depuis plus de 10 ans, se battait pour qu'on donne des moyens supplémentaires aux urgences. Alors au ministère, ils ont reçu l'alerte en disant « Oh, mais c'est encore un ballon lancé par Pellou, on n'a pas envie d'y croire. » Il a fallu attendre le 14 août pour qu'une décision soit prise de réquisitionner les frigos à Rungis pour entreposer les morts qu'on n'arrivait plus à traiter dans les morgues des hôpitaux. Là, enfin, on a vraiment compris ce qui se passait. Encore aujourd'hui, il y a controverse sur la cause de tous ces décès. On a admis que c'était un problème d'hyperthermie, mais les symptômes observés dans les hôpitaux étaient aussi beaucoup des problèmes respiratoires. En fait, la canicule a probablement aggravé des problèmes de pollution de l'air. Et pour le coronavirus, il y avait des décideurs qui étaient bien préparés ? En fait, la précédente pandémie, la grippe H1N1, avait été interprétée en France comme une inquiétude infondée ayant conduit à des dépenses inutiles. Alors, les automatismes de lutte contre les pandémies ont été désactivés. Des automatismes. Et quand l'épidémie de coronavirus est arrivée, c'est un cadrage comptable qui a pris le dessus. Avec les yeux de ton envie, la crise, tu vois.